On va parler avec vous, Marie-Noëlle Linnemann, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice socialiste de Paris et membre de la Commission des affaires économiques. On vient d'entendre ces militants socialistes. Est-ce que pour vous aussi, la France va mal ? Oui, oui, je pense que le pays connaît un grand malaise. D'abord un malaise social. Quand on regarde les raisons pour lesquelles les gens votent Front National, le premier sujet, c'est le chômage. Donc ce qui est clair, c'est que la question économique et sociale est prioritaire. Et évidemment, elle percute une autre question qui est effectivement la place de la France dans l'Europe et dans la mondialisation, avec cette montée du terrorisme qui est dramatique. Donc tout le projet républicain doit être visité. Il doit être visité, mais les valeurs doivent être âprement défendues. Est-ce que ça signifie que François Hollande a failli, n'a pas réussi à répondre à ses inquiétudes ? C'est clair que si on avait réussi à répondre aux attentes des Français, ou en tout cas d'une très large majorité des attentes des Français, on n'aurait pas l'érosion que nous avons aujourd'hui à gauche. Nous avons, qu'on le veuille ou non, une grande érosion à gauche. Alors au sein de la gauche, le Parti Socialiste reste évidemment la grande force dominante, mais c'est quand même une des grandes questions. Et nous n'aurions pas eu le basculement d'une partie de notre électorat vers le Front National. Mais surtout, on n'aurait pas autant d'abstention. Car il y a maintenant une abstention ancrée sur le fait que vous ne vous occupez pas de nous, on ne s'occupe pas de vous. Ce qui est une erreur, parce que quand on vote, on s'occupe de soi. Alors, deux candidats socialistes ont annoncé déjà dès hier leur retrait dans le Nord et dans le Sud. Et là, on vient de le voir. Jean-Christophe Cambadélis demande le retrait de la liste EPS en Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne. Est-ce que vous comprenez cette décision ? Écoutez, on avait des débats. Moi, je reste convaincue que ce n'est pas très bon pour que l'EPS ne soit plus, enfin la gauche, ne soit plus présente dans des grandes régions comme Nord-Pas-de-Calais, Picardie ou Alsace-Grand-Est ou PACA. Et là, personnellement, je crains que cette stratégie ne soit plus suffisante pour faire reculer le Front National et pour y faire barrage. Donc le barrage républicain ne pourra pas ses prix ? D'autant plus que Nicolas Sarkozy a rompu avec, si je puis dire, la tradition Chirac et qui était une tradition de considérer qu'il y avait une fracture entre ceux qui défendent les valeurs de la République à gauche ou à droite et ceux qui se mettent hors champ de cette République. Là, hier soir, Nicolas Sarkozy a franchi une étape supplémentaire. Il dit qu'il y a ceux qui accepteraient, entre guillemets, qu'il y ait des territoires hors République dans notre... Or, je m'excuse, mais s'il y en a, ça fait longtemps, et pour le coup, je ne crois pas que ce diagnostic soit juste. Et ceux qui y sont pour combattre sur les valeurs de l'ordre, etc. Donc ils changent de stratégie. Donc ça fait d'autant plus difficile d'aller demander à des électeurs de gauche d'aller voter pour un estrosi, etc. Alors maintenant, on n'a pas eu hier ce débat parce que ce n'est pas quand tout va mal, ce n'est pas quand on est entre les deux tours d'une élection qu'on va commencer à avoir des états d'âme. Manifestement, ces décisions étaient prises en concertation avec le président de la République et le Premier ministre. Même ceux qui n'avaient probablement pas un accord, en tout cas qui émettent des doutes, parce qu'évidemment, on est tous pour faire barrage au Front National. Tous ceux qui ont émis des doutes ont eu un sens des responsabilités. Le débat politique devra reprendre après sur comment en est-on arrivé là et surtout comment on peut éviter que ça se reproduise. Avant d'avoir ce débat, quelle est selon vous la stratégie à adopter ? Quelles sont les stratégies à adopter ? Est-ce qu'il faut rappeler les écologistes ? Est-ce qu'il faut réunir plus à gauche ? Non, mais de toute façon, il y a une chose qui est certaine. Si on n'est pas capable de rassembler fortement la gauche dès le premier tour, nous aurons une fragilité durable parce que l'escort du FN n'est pas conjoncturel. Pour rassembler à gauche, il faut quand même qu'on ait un programme, des actions qui fédèrent vraiment la gauche et pas simplement des accords d'appareil au dernier moment. Alors là, on vient de l'apprendre. Jean-Pierre Masseret, un candidat PS dans le Grand Est, refuse de se retirer. Il refuse d'oblir à la consigne du secrétaire général du Parti Socialiste. Comment vous réagissez ? Est-ce que c'est attendu ? Est-ce que vous comprenez ? Pour l'instant, je ne condamne personne dans mon parti. Merci Marie-Noëlle Lindemann d'avoir été sur le plateau de France 24. Je rappelle que vous êtes sénatrice socialiste de Paris et membre de la Commission des affaires économiques.